Bienvenue chez Blumwine Baba Yaga. Aujourd'hui je vais vous parler de l'intégration corporelle, des codes de lumière qui nous arrivent, comme vous le savez, par vagues. C'était l'objet de ma dernière vidéo de dimanche dernier. Il m'a semblé que ce serait intéressant qu'on aille regarder comment on peut intégrer tout ça sur le plan corporel, pour que ça ne reste pas juste des notions ou des concepts un petit peu abstraits, mais que l'on puisse en retirer le meilleur, je dirais, le meilleur bénéfice. Voilà, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Merci à toutes les personnes qui like, qui s'abonnent, qui commentent, qui partagent. Merci infiniment pour votre soutien. Alors, tout à l'heure en allant marcher dans la nature, j'ai reçu un certain nombre d'informations. C'est ce que je vais vous transmettre aujourd'hui. Donc j'ai pris quelques notes là en arrivant. Et c'était des informations qui m'indiquaient de quelle manière je pouvais, mais aussi nous pouvions collectivement, intégrer dans notre dimension corporelle les afflux massifs de codes de lumière qui nous arrivent sur la période actuelle. On m'a donné cinq espaces corporels concernés. On m'a parlé des os, du sang, du souffle, de la lymphe et des fascias. Donc je vais vous donner les détails que j'ai reçus là-dessus, sur ces quelques points. Je précise évidemment que moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste, je ne suis pas scientifique. Tout ce que je dis, ce sont des informations reçues en médiumnité que je vous transmets. A vous ensuite d'exercer votre discernement, votre libre-arbitre, de faire vos recherches. Il se peut que les pistes que je vous propose d'explorer viennent soutenir vos processus de santé, que ce soit en réparation ou en prévention. Mais bien évidemment, je ne prétends pas que cela s'y substitue. Et ça, ça doit être établi bien clairement. Voilà. Donc les informations reçues en médiumnité. Ça veut dire aussi que si vous avez des connaissances, notamment en naturopathie ou dans toutes les approches dites alternatives à la médecine conventionnelle, ce sera à vous de comprendre ce que je dis à la lumière de vos propres connaissances. Et aussi de vos propres intuitions, évidemment. Voyez si ça vous parle. Surtout si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Alors, les cinq points que j'ai énumérés, les os, le sang, le souffle, la lymphe, les fascias. Je vais vous donner les informations reçues intuitivement. Alors, premièrement, les os. Il nous a été demandé... Alors, oui, sur les cinq points que je vais évoquer, évoquer, dans certains cas, il y a des petites pratiques que l'on peut effectuer. Et dans d'autres cas, il s'agit plus de porter notre attention sur l'un ou l'autre de ces aspects de notre dimension corporelle. Alors, les os. On m'a parlé de deux choses. On m'a parlé du squelette et des os dans leur composition à proprement parler. Le beau clé, dans les deux cas, c'est verticalité. Alors, sur le squelette, on m'a parlé de l'importance d'être attentif à notre posture, à notre verticalité, à notre alignement. C'est-à-dire de revenir de temps en temps, au fil de la journée, à la conscience de tout notre alignement, de tout notre squelette, en essayant de retrouver une forme de verticalité qui ne soit pas rigide. Si vous avez fait du Tai Chi ou du Qi Gong, on vous aura peut-être suggéré l'exercice qui consiste à imaginer que le sommet de la tête est tiré par en haut, comme si on était attaché au ciel par une corde, et à imaginer que nos pieds sont un peu lestés, comme par des plombs ou par des chaussures un petit peu lourdes. Il ne s'agit pas de créer une tension rigide et cassante. Ça doit bien sûr garder de la souplesse, mais de redonner une légère tension qui redonne, qui nous réinscrit dans notre verticalité. Et d'y porter tout simplement notre conscience de temps en temps, au fil de la journée. Donc ça, c'est le premier point concernant les os et la verticalité. Le deuxième point concernant les os, c'est plutôt leur structure en eux-mêmes. Il m'a été dit, mais ça c'est quelque chose que j'ai depuis quelque temps, mais là ça m'a été rappelé, que nos os, dans leur structure, sont en train depuis quelques années de se modifier, en tout cas sur le plan éthérique, pour commencer à aller vers plus de transparence. Nos os sont en train de développer leur dimension cristalline. Vous pouvez imaginer, par exemple, que jusqu'à présent, ils étaient comme du lait. C'est-à-dire le lait, c'est blanc et c'est opaque. Et ils sont en train de devenir comme de l'eau. C'est-à-dire que l'eau, c'est incolore et c'est transparent. Les os, nos os, dans leur structure, vraiment la structure osseuse, en tout cas sur un plan éthérique, sont en train de passer de l'état opaque et blanc du lait à l'état incolore et translucide, voire transparent, de l'eau. Pour celles et ceux à qui ça parlera, vous avez peut-être, parmi vos transincarnations, je ferai peut-être plus tard une vidéo sur la transincarnation, mais vous pouvez toujours chercher des informations là-dessus, notamment Sylvain Didelot en parle très bien. Vous avez peut-être, parmi vos transincarnations, un être cristallin. J'en témoigne parce qu'il se trouve que c'est mon cas. Les êtres cristallins, ce sont des êtres dont toute la structure corporelle est uniquement faite de cristal. Ce sont des êtres qui sont en fait un squelette de cristal, de la tête aux pieds. Il n'y a rien d'autre. Dans celui qui m'a été donné de reconnecter, auquel il m'a été donné de reconnecter, c'était lors d'une séance de, comment ça s'appelle ? D'hypnose régressive selon la méthode de Dolores Cannon. J'ai recontacté une transincarnation qui était purement cristalline. Et vous pourriez me dire « Oh là là, c'est horrible cette histoire de squelette, ça fait peur ou c'est un peu macabre. » Et en fait, pas du tout. L'être que j'ai contacté était d'une beauté extraordinaire. Tout en cristal. Sa structure osseuse était tout en cristal. Et je voyais et j'entendais le vent qui en soufflant sur cette structure cristalline émettait une musique très très élevée. Une musique éthérique très élevée. Donc si cela vous parle, connectez-vous à votre transincarnation cristalline si vous ressentez que peut-être vous en avez une. Et demandez-lui de vous accompagner, de vous soutenir dans la transition de votre structure osseuse depuis la matière actuelle osseuse conventionnelle à sa structure cristalline. N'oubliez pas que les cristaux sont formés selon des structures géométriques avec des alignements parfaits. Je vous parlais tout à l'heure de la verticalité. Il y a quelque chose d'un alignement parfait. Les cristaux ils ont une dureté mais qui n'est pas rigide. C'est la dureté de la structure intérieure solide. Et ils sont parfaitement transparents. Je suis désolée j'ai un reflet. Voilà j'ai tourné la caméra vers la terrasse pour avoir un arrière-plan un petit peu plus agréable que mon lambris blanc habituel. Mais du coup à cette heure-ci on a les rayons du soleil qui créent un contre-jour. J'espère que vous voyez quand même suffisamment. Voilà ça c'était sur le premier point pour les eaux. Deuxième point le sang le mot clé qu'on m'a donné pour le sang c'est le mot polarité. C'est-à-dire polarité yin-yang mais aussi la polarité donc masculin-féminin mais aussi on m'a parlé de polarité électrique. Alors on m'a dit le mot piezoélectrique je ne sais pas ce que veut dire ce mot je le connais je l'ai cherché plusieurs fois dans le dictionnaire et j'ai chaque fois oublié la signification de ce mot donc je ne sais pas ce qu'il veut dire mais apparemment il semblerait que le sang notre sang tel qui coule dans nos veines est une une dimension électrique et il est donc très important que notre sang soit équilibré entre la polarité négative et la polarité positive de même que dans un système électrique il y a des polarités plus et moins. Si vous avez des connaissances merci de m'éclairer dans les commentaires je n'ai pas fait de recherche je n'en sais pas plus sur ce point et on m'a parlé de l'importance du rythme et quand j'ai demandé qu'elle était ce qui pouvait nous aider concrètement on m'a parlé du tambour des battements du tambour donc déjà l'écoute des battements de tambour si vous pouvez télécharger ou écouter des musiques de tambour et puis c'est encore mieux idéalement si vous avez vous-même votre propre tambour de temps en temps si vous vous y sentez appelé juste d'utiliser votre tambour et de le battre à un rythme qui intuitivement vous semble le bon rythme pour votre sang au besoin vous demandez à votre sang de vous donner la bonne information quel est le bon rythme qui peut vous recaler sur la bonne le bon rythme entre le plus et le moins la bonne polarité on m'a dit aussi le coeur puisque le tambour en tant qu'instrument de musique est lié à notre coeur en tant qu'organe il y a un lien entre les deux donc tout ce qui est lié au coeur au rythme cardiaque et on m'a dit que la cohérence cardiaque pouvait être un bon outil ou exercice d'accompagnement pour rétablir la polarité plus et moins la polarité électrique dans notre sang je pense aussi que tout simplement le fait de porter de temps en temps dans la journée notre attention sur notre sang qui coule dans nos veines de représenter nous représenter sa couleur rouge de l'imaginer comme un fluide plein de vitalité plein d'informations extrêmement importantes non seulement sur un plan physiologique mais sur un plan éthérique et au-delà le simple fait de faire cet exercice de conscience de temps en temps ne serait-ce qu'une fois par jour de remercier notre sang pour tout ce qu'il apporte dans l'équilibre de tous nos systèmes c'est aussi une pratique qui peut nous aider à ancrer la réception et la circulation dans notre corps des codes de lumière que nous sommes en train d'intégrer voilà ça c'était pour le deuxième point troisième point le souffle donc on va parler de l'oxygène donc déjà tout simplement de temps en temps de porter notre attention sur notre souffle simplement de respirer en conscience je rappelle je fais deux petits rappels sur le souffle premièrement le souffle ça consiste pas à faire rentrer l'air dans les poumons mais à une respiration autant que possible abdominale c'est à dire que bien sûr ça passe par les poumons mais ça doit se traduire par un gonflement d'abord de l'abdomen avant que ce soit dans les poumons donc d'abord bien veiller à la respiration abdominale premier rappel deuxième rappel respiration uniquement par le nez ni inspiration ni expiration par la bouche je sais que autrefois notamment dans les cours de gymnastique on nous disait d'inspirer par le nez et de souffler par la bouche je vous invite plutôt à une respiration uniquement par le nez et pas du tout par la bouche alors j'ai un ami qui m'avait parlé d'un auteur qui a écrit un livre assez intéressant j'essaierai de vous retrouver la référence je n'ai plus de mémoire sur l'importance de respirer c'est à dire inspirer et expirer uniquement par le nez j'essaierai de vous trouver la référence et de vous la mettre en dessous dans la description si jamais j'oublie s'il vous plaît rappelez-le moi dans les commentaires voilà et quelque chose qui est très important sur ce troisième point sur le souffle c'est autant que possible notamment quand vous êtes en extérieur d'essayer ne serait-ce que 3-4 fois de respirer en conscience d'inspirer en conscience la lumière du soleil c'est à dire d'imaginer que tout le prana et toute la lumière en provenance de notre soleil local qui est un relais du grand soleil central d'imaginer que la lumière solaire entre par votre nez vos poumons et dans tout votre corps et que la lumière solaire avec tous ces codes de lumière entre et se diffuse dans tout votre corps je dirais si vous n'aviez qu'une seule et unique pratique corporelle d'ancrage des codes de lumière ce serait celle-ci aller de temps en temps dehors et prendre une dizaine de respirations conscientes par le nez pour inspirer et visualiser que vous inspirez tout le prana toute la lumière solaire et tous les codes de lumière solaire et que vous les diffusez dans votre corps physique et dans tous vos corps subtils voilà s'il y avait une seule pratique ce serait celle-là voilà ça c'était mon troisième point quatrième point c'était la lymphe et les mots qui me sont venus intuitivement en médiumnité c'est l'eau l'eau aquatique et puis le mot chaud et froid on m'a parlé du chaud et du froid donc on m'a parlé de l'importance notamment quand nous faisons notre toilette surtout sous la douche d'avoir conscience du léger massage de l'eau sur notre corps et d'avoir conscience de la température ça peut être intéressant pour celles et ceux qui le peuvent de jouer à alterner avec des douches plus fraîches ou plus chaudes et on m'a beaucoup parlé de la conscience portée à toute la peau à toute la conscience du contact de l'eau et de la température telle qu'on la ressent au niveau de notre peau ça c'est très important pour soutenir tout le mouvement de la lymphe et l'ancrage des côtes de lumière dans et par la lymphe et la circulation lymphatique alors concrètement il y a deux pratiques qui peuvent nous aider il y a les massages avec une huile végétale sur la peau légèrement humide parce que après la douche quand la peau est encore légèrement humide les pores de la peau sont encore ouverts et donc ils reçoivent les informations de l'huile végétale que nous allons y placer et puis deuxièmement il y a le travail avec les huiles essentielles donc j'ai demandé quelles étaient les huiles essentielles qui pouvaient nous aider là pour le coup plutôt sur un plan olfactif donc j'ai demandé j'ai utilisé ce petit jeu là le the essential oils healing deck j'ai demandé une huile essentielle et celle qui est sortie en fait il y en a deux qui sont sorties la première c'est le le jasmin et la seconde c'est le gingembre alors celle du jasmin elle a comme principale vertu qu'elle nous enveloppe de beaucoup de douceur c'est une senteur qui est extrêmement apaisante donc je présume que le fait de sentir le parfum de l'huile essentielle de jasmin vient nous envelopper de douceur et d'un apaisement qui contribue au fait que notre lymphe joue au maximum sa fonction dans notre corps et puis l'autre qui me semble à moi en tout cas plus importante qui est celle du gingembre alors c'est intéressant parce que le gingembre d'après ce que je sais comme épice elle a comme particularité qu'elle réchauffe sans brûler donc elle nous parle déjà de la température du froid et du chaud donc quand on consomme le gingembre comme épice elle réchauffe sans brûler et elle soutient le feu digestif c'est-à-dire la combustion des aliments par notre corps mais j'ai aussi fait des recherches notamment avec ce livre la guérison vibratoire éveil énergétique et évolution par les huiles essentielles et j'ai vu que l'huile essentielle de gingembre venait soutenir la régulation de notre enfin venait soutenir pardon notre métabolisme qui est un instrument de régulation en particulier du chaud et du froid dans notre corps il régule la température corporelle donc je pense qu'effectivement le gingembre vient confirmer l'information que j'ai reçue tout à l'heure en médiumnité sur le fait que la lymphe vient nous aider à réguler le chaud et le froid dans notre corps je vais juste vous lire une phrase que je tire donc de la du chapitre consacré au gingembre masser le corps avec cette huile stimule la circulation augmente l'énergie éthérique dans le physique l'énergie du gingembre éveille le système immunitaire et augmente la vitalité l'application de l'huile de gingembre sur les parties du corps qui se sont refroidies crée une sensation de chaleur et évacue l'énergie émotionnelle bloquée voilà donc l'huile essentielle de gingembre et je pense le gingembre en tant qu'épice peut vous aider je me souviens qu'il y a quelques mois je vous avais également parlé de l'intérêt d'utiliser l'épice le gingembre en tant qu'épice je ne sais plus du tout à quel sujet c'était il est assez rare que je vous fasse des propositions aussi pratiques et concrètes qui passent par le corps mais apparemment l'information que j'ai c'est que le gingembre en tant qu'épice racine poudre ou huile essentielle est une très très bonne substance pour accompagner tous les mécanismes qui sont liés à ce que globalement on appelle l'éveil ou l'ascension quels que soient les mots que vous souhaitiez y mettre moi je ne m'attache pas beaucoup au terme d'éveil mais c'est un mot qui parle à pas mal de monde voilà donc l'importance du gingembre pour soutenir les mécanismes de la lymphe et ancrer corporellement l'activation des codes de lumière en nous et puis le dernier point ce sont les facias alors je ne prétends absolument pas être une spécialiste des facias ça reste un domaine tout à fait nouveau pour moi enfin je dis nouveau je le connais depuis une dizaine d'années mais je ne l'ai pas énormément exploré mais le peu que je le peu d'informations que j'en ai m'a semblé être des des pistes d'exploration extrêmement intéressantes pour la médecine de demain alors les informations qu'on m'a donné le mot clé qu'on m'a donné par rapport au facia je rappelle que c'est des informations que je reçois en médiumnité donc vérifiez et validez tout ça avec vos propres ressentis vos propres recherches ou vos propres connaissances le mot clé qu'on m'a donné c'est le mot mouvement on m'a dit que tout ce qui était de l'ordre du tai chi du qi kong du daoyin ou du yoga venait soutenir le travail des fascias même si vous n'avez pas suivi de cours on m'a dit que par exemple vous pouviez faire une forme de tai chi intuitif par exemple vous allez regarder quelques vidéos de tai chi pour vous imprégner de ce que vous ressentez comme étant la dynamique principale l'essence la logique ou l'essence du tai chi et puis spontanément reproduire avec vos bras vos jambes tout votre corps des mouvements que vous ressentez comme étant en affinité avec le tai chi alors moi il se trouve que j'ai fait un peu de tai chi donc j'ai moi-même même en tai chi intuitif je vais reproduire des choses que j'ai apprises mais je peux les les étirer les extrapoler pour faire ce que j'appelle du tai chi intuitif l'essentiel dans cette pratique c'est de donner un mouvement doux lent et conscient au corps en dehors de toute performance et de toute idée qu'on devrait montrer quoi que ce soit à qui que ce soit pour porter notre conscience sur la façon dont notre corps va passer d'un mouvement à l'autre d'une posture à l'autre parce que le deuxième mot clé qu'on m'a donné c'est le mot transition l'important dans cette pratique sur les fascias et le tai chi intuitif c'est en fait de placer votre attention sur comment votre corps va passer d'un mouvement à l'autre par exemple j'ai la main qui est comme ci et la main va passer comme ça et bien je vais porter mon attention sur tout ce qui se passe dans mon corps pour que la main passe progressivement d'un mouvement à l'autre pour que la totalité de mon corps rétablisse en permanence l'équilibre parce que notre corps dans sa verticalité rétablit en permanence un équilibre par un jeu très subtil entre les muscles les tendons le squelette et donc ça met en mouvement les fascias et tout le reste du corps chaque fois que nous changeons de posture il y a un rééquilibrage dynamique permanent qui s'opère et il s'agit ici dans ce travail pour les fascias et le mouvement donc de porter notre attention sur la conscience de nos gestes et de notre équilibre dynamique on pourrait dire que le mot clé c'est équilibre dynamique pour les fascias voilà ces cinq points là sont cinq aspects corporels sur lesquels vous pouvez choisir de porter votre attention notamment dans la période actuelle dans le cadre plus général qui est celui d'intégrer corporellement tous les codes de lumière que nous recevons nous les recevons dans nos systèmes dans nos corps énergétiques dans nos auras dans nos centres énergétiques j'ai déjà un petit peu évoqué ce point dans la vidéo de dimanche dernier que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas déjà visionné mais là ce que j'avais envie de proposer aujourd'hui ce qui m'a été proposé puisque ça m'est vraiment venu en médiumnité c'était de vous donner et de nous donner des clés pour vraiment l'ancrer dans le corps vous pouvez choisir de travailler sur ces 5 points de n'en retenir qu'un seul ça c'est vous qui verrez exercer votre libre arbitre exercer votre intuition utilisez tous vos outils intuitifs pour choisir sélectionner parmi tout ce que je viens de vous proposer ce qui vous parlera le plus c'est vraiment voilà moi je le propose je le dépose après c'est à vous de vous dire je prends ci je prends ça je prends tout je prends rien vraiment c'est à vous d'exercer votre libre arbitre sur ces questions là mais si vous ne deviez en retenir qu'un et que vous ne savez pas lequel l'essentiel ce serait de prendre une petite minute tous les jours pour faire une dizaine de respirations conscientes pour inspirer la lumière solaire par le nez pour la diffuser dans tout le corps voilà ça si vous n'en faites qu'une celle-là elle vous est proposée je dirais en pratique universelle voilà c'était ce que j'avais à vous dire aujourd'hui c'était la vidéo du dimanche j'espère que ça vous aidera que ça vous intéressera que ça vous parlera n'hésitez pas à partager vos retours d'expérience ou vos ressentis dans les commentaires je suis toujours très intéressée de lire comment ce que je vous propose comment vous l'intégrez vous dans votre propre pratique voilà merci pour votre attention et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada